Merci Gilles, tu as pratiquement tout dit. Je vais juste encore ajouter quelques précisions avant de passer la parole aux étudiants que je vous présente. C'est Nastasia, qui est avec le pull vert, William et Macha, qui sont étudiants en master scénario réalisation production et qui ont préparé cette rencontre débat, qui ont choisi les extraits et qui vont poser des questions aux frères Larieux, qu'on remercie beaucoup d'être avec nous ce soir. Deux petites précisions, vous le savez sans doute déjà, mais chaque cycle donne lieu à un livre. Donc tout ce qui sera dit aujourd'hui est enregistré, filmé par le Forum des Images et puis sera ensuite édité. Et puis je suis d'autant plus heureux que les frères Larieux soient parmi nous ce soir, qu'il y a dans le parcours qui a été le leur, ils sont passés par Paris 1, par Saint-Charles. Et ils sont notamment eu comme enseignants un collègue que j'ai connu il y a quelques années, quand il était encore enseignant, c'était Dominique Noguèze. Et donc Dominique Noguèze a eu aussi une importance dans votre parcours de cinéaste, puisque vous avez adapté un de ses livres. Et donc j'aime beaucoup cette idée de rencontre élective autour de la transmission et de la passion du cinéma. Mais sans plus tarder, je passe la parole à William, qui va d'abord faire une très courte note biographique et poser les premières questions de cette rencontre. Bonsoir, Arnaud et Jean-Marie Larieux. Vous êtes né à Lourdes, dans les Pyrénées. C'est votre grand-père qui vous a initié au cinéma quand vous étiez jeune. Il tournait des films de montagne en pellicule 16 mm notamment, qui est un format de pellicule assez spécial entre l'amateur et le professionnel. Vous avez sonorisé ces films et dans ces traces, vous commencez à tourner quelques films en Super 8. Durant vos études, vous faites un bref détour par la philosophie, avant de revenir du côté du cinéma. Vous réalisez plusieurs courts-métrages que vous signez séparément, d'abord. Et puis votre premier long-métrage, fin d'été, que vous réalisez à deux. Aujourd'hui, vous avez co-réalisé 8 longs-métrages ensemble, avec plusieurs sélections en festival, notamment en sélection officielle à Cannes pour Peindre et faire l'amour, en 2005. À Toronto et à Saint-Sébastien pour L'amour est un crime parfait. Et votre dernier film, Tralala, a été en séance de minuit à Cannes. Merci d'être là ce soir. Merci. Merci à vous. On peut préciser que je suis Jean-Marie. Et qu'Arnaud est ardent. Et à Jean-Marie, elle est née, je suis le cadet. 11 mois et 3 semaines. Et donc vous êtes suivi toute votre vie, en fait, dans les études et dans votre passion du cinéma. Enfin, je l'ai suivi. Oui, mais comme on disait, on va attendre les questions, mais on ne va pas répondre aux questions qui ne posent pas. Sur la présentation, tout est juste. Il n'y a pas d'erreur, à part peindre ou faire l'amour. Ce n'est pas peindre et faire l'amour. Non, c'est ce verbe de initier au cinéma par le grand-père. En réalité, c'était beaucoup plus innocent et c'était un pur amateur. Donc même lui ne pensait pas qu'un jour, on ferait des films. Oui, tout à fait. C'est le pur amateur. C'est-à-dire la notion de carrière, de métier, n'est même pas à un endroit dans le cerveau. Donc ce n'est pas une initiation, c'est un contact. Disons que c'est avec lui, parce qu'effectivement, il tournait en 16 mm, il montait les films, donc la colle, la colleuse, etc. Donc ça, on le voyait faire, tout petit. Déjà, tous ses appareils sont assez marrants quand même, c'est un peu magique, le cinéma. Et sa salle de projection, c'était dans leur chambre avec sa femme, dans la cave d'un hôtel, puisqu'on est à Lourne. Ils avaient un tout petit hôtel de 17 chambres, une quasi-pension de famille. Et la salle de projection, c'était leur chambre à la cave. Donc il y avait un mur qui était percé, où ils se mettaient le projecteur et s'étaient projetés sur... Donc c'était ça l'initiation. C'était pas voilà comment on fait des films. Et après, se trouve que son fils, donc notre oncle, qui a été guide de montagne, a refait aussi du cinéma en filmant les animaux. Donc nous, on l'a accompagné. C'est de famille en fait. Alors peut-être j'anticipe sur toutes les questions. On va commencer avec un extrait pour introduire votre univers. Un extrait d'un homme à vrai qui est sorti en 2003. Alors plongeons-nous au cœur des Pyrénées, dans la séquence où un couple qui s'est perdu de vue, se retrouve par hasard pour observer la parade amoureuse des coques de bouillère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous dites, je cite, même après le film du parc, on ne se disait pas encore qu'on allait réaliser ensemble. Alors comment êtes-vous passé de complice dans la création à la co-réalisation ? C'est ce livre-là, pardon. En tant que frère Larié. Le parc national, le film de commande du parc, il a vraiment été réalisé à deux. C'est vraiment même le tout premier, vraiment complètement fait à deux. Concrètement d'ailleurs, donc on peut continuer avec l'oncle qui était au parc national des Pyrénées, qui filmait les animaux, notamment les coques de bouillère, mais en tant que garde. Il n'était pas professionnel de cinéma, il faisait ça avec un autre collègue. Du coup, on s'est retrouvé, on nous a, ce qui était tout à l'heure, honneur quand même, puisqu'on avait 25, 26 ans. Et ils nous ont commandé le film qui devait présenter le parc, qui devait durer 50 minutes. Alors que, quasi, c'était combien, 20 ans avant, oui, quasi comme enfant, on figurait déjà dans le précédent film qu'avaient réalisés notre grand-père et l'oncle pour le parc national. Donc, tout d'un coup, il nous passait la main, voilà. Et là, on s'est dit, ben oui, alors on a, c'est vrai qu'il fallait écrire un petit scénario. Donc là, on a fait venir des gens de nos courts-métrages, des acteurs. Puis, il y avait différents groupes de personnages qu'on suivait dans la montagne. Et puis là, on s'est dit, ça s'était dessiné déjà. Enfin, en tout cas, c'est Arnaud qui était à l'image, qui s'occupait de la caméra. Alors, après, on parlait, c'est devenu un peu notre système, même sur les courts-métrages. Alors, il faut remonter encore avant. Et ce truc qui s'est passé sur les baigneurs, qui est, on va dire, le premier court-métrage, j'allais dire, parlant et en couleur. Qui est fait en 90. L'acteur, un des acteurs principaux est arrivé, on tournait loin dans la forêt. Et il était très tendu, très angoissé. On était au troisième jour de tournage. Il est arrivé dans cette forêt. On a fait quelques prises et là, il a été saisi d'angoisse. Et il nous a dit, je crois que je ne vais pas pouvoir le faire. Et c'était un peu sur un court-métrage, c'était un peu... Donc, on a dû arrêter. On a passé la journée à se demander qui allait bien pouvoir le remplacer. Le soir, Arnaud a dit, ben, moi, puisqu'on tournait avec le costume de marin, Arnaud avait fait la marine à Rochefort. Donc, on avait le costume de marin de Rochefort. C'était le costume. Et puis, Arnaud n'a tellement pas dormi la nuit qui a suivi sa décision, que le lendemain matin, du coup, on s'est dit, c'est moi qui le fais. Et à partir de là, Arnaud est passé vraiment à l'image. On avait un chef opérateur. Et je me suis retrouvé à le filmer en tant que comédien. Et quand je jouais, j'étais quand même... Alors, il faut voir le film, mais du coup, la mise en scène et la direction d'acteur, ça crée un personnage assez étrange. Très souvent de trois quarts d'eau. Très mystérieux. On ne sait pas trop ce qu'il pense. Et c'est vraiment le film qui le porte. Quant à ses intentions, c'est vraiment le film, disons que c'est... C'est-à-dire, il jouait comme s'il était devant la caméra, mais juste devant. C'est-à-dire, juste à trois mètres, au lieu d'être derrière, c'était trois mètres devant, à l'intérieur du cadre, mais quasi derrière, en fait. Oui, c'est drôle. C'est une idée de la mise en scène, comme si l'acteur était le metteur en scène qui devait jouer dans ses propres plans, et un peu débordé, parce qu'il y avait quand même un scénario, parce qu'il lui arrive dans les plans. Toujours est-il qu'en tout cas, le couple comme ça, mis en scène, alors là, c'était carrément moi qui jouais, il y a eu un lien fort. Alors, on n'a pas signé ce film des deux noms, mais ce qu'on a repris dans ce jour-là, qu'on a vraiment signé tous les deux, c'était ça. D'ailleurs, j'y joue un petit rôle. Et clairement, tu étais tout le temps à la caméra. Et là, il n'y avait pas d'opérateur. Tu avais la cellule, alors c'était tout le temps dehors. Il n'y avait pas d'éclairage artificiel. Et ça, c'est vrai qu'il y a eu ce film-là. Je vais essayer dans l'ordre. Et après, on a commencé à écrire fin d'été. Voilà, il se trouve... Alors, c'est la biographie, toujours, souvent. On a beau faire toutes les études qu'on veut, c'est la vie qui décide. Mais on a passé un été assez extraordinaire, l'été 93. Chacun de son côté, d'ailleurs, séparément. Mais on s'est retrouvés au 15 août, dans cet endroit où on allait tous les étés, depuis qu'on est enfant, là, dans l'Aude, là où est tournée 21 Nuit avec Pâthie, là où est tournée Les Baigneurs, là où est tournée fin d'été. Et le fait d'avoir vécu tous les deux cet été-là, de se retrouver à cet endroit, on est vraiment partis à deux sur une écriture juste après, d'ailleurs, dès septembre. On est partis sur une écriture à deux à partir de cet été-là. D'ailleurs, le premier scénario s'appelait l'été. Et il faisait 220 pages et personne n'en a voulu. Et on a passé, puisqu'on l'a tourné, on a commencé à l'écrire fin 93. Et quand on a finalement tourné, c'était trois ans après, en 96. Donc voilà, entre écrire le premier long, tenter de le faire financer. Et là, c'était écrit à deux. Alors, selon une méthode, d'ailleurs, qui, qu'au final, maintenant, on arrive à peu près à suivre, mais qu'au début, qui nous a joué pas mal de tours, parce qu'on était quand même... On avait une trame. Chacun écrivait un peu de son côté. Ce n'était pas du copier-coller, mais enfin, on négociait comme ça les passages. Et c'était un peu, peut-être, très foisonnant, trop foisonnant. Ce qui fait qu'au final, quand on a dû tourner et qu'il n'y avait quasiment plus de moyens, et on a fait une sorte de souscription, en fait, on avait un producteur de court-métrage qui s'est endetté de l'équivalent de la somme qu'on avait obtenue, c'est-à-dire 70 000 francs, ce qui est 12 000 euros. Et on est parti tourner comme ça, avec un scénario extrêmement raccourci qui faisait plus que 45 pages, qui était du coup très dense. Et qui s'appelait fin d'été au lieu de l'été. La dramaturgie des financements a dramatisé énormément aussi le scénario. Mais c'est souvent comme ça aussi, en réalité. On reprochait au scénario de l'été, les financiers disaient, mais il ne s'y passe rien. Et c'était un peu ça l'idée, en réalité. Un état d'été, assez prolongé, avec des micros histoires, mais qui se dissolvaient un peu dans l'été, chaque fois. On trouvait ça assez beau, mais non. L'argent demande de la dramatisation. Et ça a été le cas. Du coup, ça s'appelle fin d'été. Et l'histoire est beaucoup plus sombre que l'été. Du coup, comment on écrit à deux ? Est-ce que votre méthode de travail a évolué depuis ce premier film ? Oui. Après, il faut faire film par film, j'allais dire. Comment vous correspondez ? Disons que, par exemple, il y a eu fin d'été écrit à deux. Après, Arnaud, il se trouve qu'il est parti un an à la Villa Médicis. Du coup, moi, j'ai écrit seul La Brèche de Roland. Donc, c'était seul. Et quand Arnaud est revenu, on a réalisé à deux. Mais le scénario, je l'avais écrit seul. Donc là, voilà, c'était de nouveau une exception. Et après, on est reparti sur un nomain vrai qu'on peut appeler notre vrai premier long-métrage. On a été payé pour écrire, on peut dire ça, déjà. Et là, on a commencé, on l'a fait sur pas mal de films. C'est-à-dire, on était tout le temps dans la même pièce, on écrivait ensemble. Plutôt moi à l'ordinateur, Arnaud parle. Mais là, c'était... On ne lâchait pas... On ne se lâchait pas. On écrivait, toutes les séquences étaient écrites ensemble. Ce qu'on essaye de faire, si tant est que... Comment dire ? Les méthodes et les principes, c'est fait pour être détruit. Mais néanmoins, il les faut pour avoir quelque chose à détruire. Mais on ne se lâche pas tant qu'on n'a pas l'histoire à raconter. Donc ça, ça peut prendre un mois, deux mois. Appelons ça des conversations, des va-et-vient, des thématiques, des idées de personnages, des genres. Ça, on s'en parle longtemps, longtemps. Normalement, en émerge une histoire. Ce n'est jamais tout à fait l'histoire qui sera au final, mais une histoire sur laquelle on peut travailler. Après, de temps en temps, on a besoin d'écrire chacun. De temps en temps, il faut s'isoler et aller chercher un peu la matière. Chacun doit aller chercher sa matière. Tiens, comment les personnages vont parler un peu ? Ça, il faut se libérer un peu chacun. Il ne faut pas se frustrer. Le but de travailler à deux, c'est de ne pas se frustrer. Après, c'est vrai qu'on a appris à se connaître. Ça, on ne savait pas du tout. Mais qu'elles étaient un peu les... Surtout au début, nous, on avait énormément de mal avec ce qu'on appelle les synopsis. C'est-à-dire l'histoire qui se raconte, sans encore la dialoguer. Par exemple, fin d'été, on est parti dans le scénario direct. La brèche de Roland. Un homme un vrai aussi, on avait un principe. Cinq ans, ils se rencontrent. Cinq ans après, ils se séparent. Cinq ans après, ils se retrouvent. Alors, on connaissait les décors, tout ça, mais on n'avait pas de vrai, vrai, vrai synopsis. Et pour le coup, Arnaud est reparti encore quelque part, ou je ne sais pas où. Enfin, l'année où il est reparti, moi, j'ai écrit un synopsis qui était peintre où faire l'amour. Parce qu'il était écrit assez tôt. Ça, c'était un vrai synopsis. Une histoire. C'était même avant un homme un vrai, en réalité. Et là, pour le coup, on a réécrit ensemble, dialogué. Et on s'aperçut un peu comme ça dans le partage. Moi, j'étais un peu plus récit, enfin, attentif à ça, ou un peu obsédé par ça. Et Arnaud, pour le coup, ça permettait aussi, mais c'est ça, un travail à deux. Il pouvait lâcher un peu ça et être plus fulgurant dans les dialogues. Si on veut faire un peu comme ça, se partager un peu les tâches, ça se fait ensemble. Mais les deux attentions sont un peu, longtemps se sont un peu partagées comme ça. Est-ce que vous avez un regard critique sur le travail l'un de l'autre ? Ah, terrible. Et comment ça se passe ? Il y a des dialogues en permanence sur ce que vous faites l'un et l'autre au niveau du scénario ? Oui, mais ça, comme entre deux personnes normales, des fois, il faut du temps pour que l'autre comprenne. Mais on commence à avoir nos tactiques. Il faut laisser reposer. Quand on envoie un texte à 20 heures, il ne faut pas le lire tout de suite et rappeler à 21 heures. Il faut passer une nuit, on commence à le savoir. Mais quand on voit les deux premiers courts-métrages, Les Baigneurs et Bernard ou les Apparitions, donc réalisés par chacun, on voit vraiment, on a sous les yeux, deux manières de raconter les histoires. C'est très frappant et qui ne sont pas les mêmes. Et après, ces deux manières de raconter se rencontrent, je dirais, dans les films d'après. Ces deux dramaturgies, narration se rencontrent. C'est des rapports à l'ellipse, c'est des rapports à la matière, à la partie sur le tout, les récits. Il y avait eu un texte de Philippe Azoury, un des premiers, quand Fin d'été était sorti, dans Les Inrocs. On a été assez scotché parce qu'il parlait de ça, enfin, des deux cinéastes. Alors, est-ce qu'il était parti d'un cliché ? Il s'était dit, ils sont deux. Et donc, je vais voir dans le film, il y avait une sorte de classicisme, et puis un peintre, lui, il en parlait en termes de peinture. Mais c'est vrai qu'après, on s'est dit, parce que toujours, nos films ont été difficiles à financer, toujours, toujours, toujours. Et on s'est dit, merde, c'est peut-être parce qu'on est deux. Alors, contrairement, on nous dit toujours, c'est mieux de faire du cinéma à deux, c'est plus facile. Mais on s'est dit, peut-être que les scénarios à deux sont plus, un peu plus complexes, ou peut-être un peu denses, ou un peu... Après, à l'inverse, ce qui était pas mal, c'est qu'on était toujours un peu surpris par la... C'est à la fois un terrain qu'on connaît, et on est surpris par l'autre sur un terrain connu. Et ça, on s'est toujours dit que c'était plus fort, que c'était plus... On a travaillé après, il y a quelques années, pas très longtemps, avec des scénaristes professionnels. C'est la question de Bachar, justement. C'est ça, vous avez fait un appel, non, c'est bien, vous avez fait un appel à, comme vous l'appelez, un psychoanalyste suisse, c'est Antoine Jacot. Et du coup, comment vous avez le rencontré, et pourquoi vous l'avez choisi pour confier vos idées, partager et être guidé par lui en question de dramaturité ? Mais justement, avant lui, moi, je pensais à Gilles Marchand, qui écrit avec Dominique Molle, c'est l'autre duo. On a démarré l'écriture d'une série, alors là, c'était deux duos face à face. Donc ça multipliait par deux la question, et du coup, nous, on les a observés au travail, et ils fonctionnaient pas du tout pareils que nous. Donc la notion de duo, elle se crée entre les personnes qui sont là. Et par exemple, on se souvient, c'est rien du tout, mais ça nous a impressionnés. Quand on se mettait à quatre à table, ils ouvraient les ordinateurs, et ils se parlaient, et ils écrivaient. Et pour nous, c'était d'une impudeur terrible. Qu'ils fassent ça devant nous, et nous, on n'a jamais ouvert les ordinateurs. Oui, c'est la série qui nous a pris pour la première fois, on a osé écrire devant les autres. Mais c'était quelque chose que... Alors que les autres, ils avaient l'habitude, et d'ailleurs, Gilles, qui est plus scénariste, on va dire, il y avait un côté auteur, Dominique, qui lançait des choses, et Gilles qui les structurait. Alors que nous, finalement, on comprenait qu'on partageait une espèce d'intime ou de non-dit, et qu'on écrivait, on pouvait se parler entre nous, mais le donner à voir et à entendre avant que le scénario ne soit écrit, c'était quelque chose qu'on gardait dans la cuisine, quoi. Pour répondre sur la question de Macha, pourquoi ce besoin, à un moment, de faire appel à quelqu'un d'autre, puisque vous avez écrit plusieurs films, rien que tous les deux ? Non, on a toujours cherché, parce que c'est difficile d'écrire, c'est toujours difficile. Donc chaque fois, on a toujours rêvé du scénariste rêvé, ou de la scénariste rêvée, qui... Alors, il y a eu les épisodes séries, on a fait quelques rencontres, des gens qui nous ont soutenus, aidés, mais on n'a jamais vraiment trouvé... Ce qu'on a trouvé, c'est le... Moi, j'avais été... Ça s'appelle les Ateliers Grand Nord, c'est des gens qui sont aidés, qui ont commencé des scénarios, et qui sont... Donc j'avais été, comment on dit, intervenant sur les Ateliers Grand Nord, et là, j'avais rencontré Antoine Jacou, qui fait ça beaucoup, beaucoup. Il écrit aussi du théâtre, il écrit... Je veux dire, il a son activité d'écriture pour lui, et puis il est... Et lui, il se définit comme un dramaturge, voilà. Et là, quand je l'avais vu lire les scénarios des autres, je m'étais dit, ce serait bien pour nous, et à l'époque, on adaptait Jean en Suisse, et comme lui, il est Suisse, on s'était dit, ça va faire coup double, il connaît la Suisse. Donc on avait un scénario qu'on n'avait pas réussi à financer, et on a retravaillé avec lui. Et là, très clairement, voilà, il prend les premières lignes, et en fait, il n'écrit pas, mais il ne fait qu'une lecture de... On va dire que dans chaque page et chaque scène, il y a des promesses que lui détecte, et qu'une fois que ses promesses sont faites, il va falloir les tenir, et les résoudre. Et alors, en même temps, lui, il est dans une dramaturgie assez, on va dire, classique, mais... Mais enfin, c'est un peu comme la météo, on a beau dire, la dramaturgie classique, on peut difficilement s'en sortir, ou en tout cas, lui, pointer des choses auxquelles on devait répondre, et après, on y répond en autre manière. Alors c'est là où ça nous va assez. C'est pour ça qu'on l'appelait plutôt un psychanalyste. Il n'est pas du tout psychanalyste, mais il y avait un côté, il écoute ce qu'on a écrit, et il nous dit, voilà ce que vous racontez. Mais alors, il va falloir qu'il allie au... Il va rien être d'accoucher, en quelque sorte. Voilà. Un maïoticien, si on peut dire. Et est-ce que c'est la même méthode pour vous, pour quand vous faites adaptation d'un livre qu'on vous avait fait pour le film ? L'amour est un crime parfait, ou pour... C'était les derniers jours du monde. Pour l'instant, on en a eu deux, peut-être une troisième, mais... En tout cas, on a toujours été d'accord. On nous fait souvent lire des livres. Chaque fois, on était d'accord sur les deux. Le djihan et le noguest. Donc, les derniers jours du monde et l'amour est un crime parfait. On était d'accord. On n'a pas eu à se convaincre l'un l'autre si est-ce que ce livre nous plaît ou pas. Donc, on les lit séparément. On ne se met pas dans la même pièce pour lire les livres ensemble. Donc, chaque fois, ça, ça a été... Et le djihan s'est fait comme ça. D'ailleurs, on était en train d'écrire autre chose. Ça devenait un peu compliqué. On nous envoie le livre et on se rappelle deux jours après. On trouve ça très bien. Alors, après, on croit toujours que ça va changer complètement la méthode parce qu'il y a une histoire, parce qu'on se dit que ce premier moment de l'histoire, eh bien, il existe déjà. Donc, en général, ça donne une première version un peu trop près du roman. En général, la voix off traîne par-ci, par-là. Et en général, c'est pas terrible. Et il faut... Donc, à un moment donné, le roman doit aussi un peu mourir pour mieux renaître dans un vrai scénario. Donc, le travail avec Antoine Jacou, comme c'est sur le djihan, ça a plutôt été... Noguès, c'est tellement énorme. C'est-à-dire, c'est une sorte de roman total. Donc, il fallait tracer un chemin là-dedans. Voilà. Et encore que, on pense... On a eu beaucoup de mal à résoudre puisqu'il y a un énorme flash... Alors, je me souviens plus si... Dans le roman aussi, c'est un flashback. Bon, ça, c'était très littéraire. Et ça, on avait du mal avec ça. On s'en est sorti comme on a pu. Mais le djihan aussi, cela dit. Enfin, bref, surtout, on s'est dit qu'il faut éliminer les flashbacks. Donc, le djihan, on avait éliminé tous les flashbacks. Il faisait cinéma, mais... Enfin, voilà, pour travailler à deux, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des différences et tout. Mais, voilà, sur le désir d'adapter le même roman, de le lire, de se dire, oui, on est en vie, il n'y a jamais eu de soucis. Ou sur une sorte de complicité, il y a quelques années, on s'est retrouvés au jury de la caméra d'or. Et c'était, en fait, c'était la première fois qu'on était... D'abord, on a très peu fait de jury. Et puis, on était tous les deux. Et vis-à-vis des autres, quand même, on avait un certain doute. On s'est dit, mais est-ce qu'on va être d'accord ? Et alors, il n'y a que nous qui devions... Ça n'a surpris que nous. Et il se trouve qu'on était tout le temps d'accord. Mais franchement, on n'en était absolument pas certain. Dès qu'on arrivait dans la salle et qu'on allait voir un film, donc, on doit reconnaître qu'on a une complicité sur le fond, disons. Et après, on partage. Deux petites dernières questions sur le scénario. Une question très pragmatique, c'est... Est-ce qu'il y a un certain nombre de versions, toujours ou pas ? Et si oui, à partir de quel moment vous savez que c'est la version du tournage ? Et puis, il y aura une question que va vous poser Machas sur le rapport à la production. Mais d'abord, peut-être sur la question des versions. La version... La version dite... Il y a ce qu'on appelle la version de financement. Ça, c'est le producteur ou la productrice qui en dessine, c'est pas... Il y a déjà qu'il arrive au bout d'un temps important d'écriture. Oui, en général... Oui, il y en a eu... Oui, oui, il y a pas mal de versions, bien sûr. Il y a pas mal de versions. Et en général, au bout de quelques versions, maintenant, on fait notre semaine de consultation avec notre psychanalyste suisse, Antoine. Et puis après, on ré... Et souvent, c'est là qu'on trouve... On emporte le morceau à la satisfaction du producteur parce que, en général, ils cherchent la dramaturgie aussi. Non, mais c'est plutôt bien. C'est le dernier travail qui est toujours un peu dur. Et à partir de là, ce scénario-là est envoyé aux acteurs et à des possibles acteurs pour aller au financement. Et après, en fonction du casting, du budget qui tombe, qui n'est jamais celui qu'on espère, là, on écrit ce qu'on appelle les versions de tournage. C'est-à-dire en fonction des repérages, des acteurs qu'on a, des moyens qu'on nous donne. Et là, elles continuent quasiment jusqu'à une semaine avant le tournage. Il y a tournage 1, tournage 2, tournage 3, tournage 4, et à mon moment donné, il y a tournage X. Et c'est avec cette version qu'on part. Il y a vraiment les deux étapes qui changent beaucoup de choses. C'est entre le scénario qui part au financement, celui-là, il doit être envoyé au financement en accord avec le producteur pour que le producteur puisse raconter des choses et soit d'accord. et après, le résultat de ces financements. C'est-à-dire, là, la réalité commence à arriver. C'est-à-dire, en général, c'est bon, ils font enlever un cinquième, un dixième, un tiers. Parce que là, les jours commencent à être comptés. Le plan de travail commence. Donc, on voit combien de jours il va être tourné. Et là, ça commence à taper. Alors, ça tape sur... Bon, on va tourner cette séquence en un jour au lieu de la faire en deux jours. Ou alors, on l'enlève. Donc, là, tout le scénario peut être relu comme ça. Qu'est-ce qu'on enlève pour que le film rentre dans le budget ? Donc, chaque fois, le rapport du scénario, de toute façon, c'est une lente avancée vers la réalité. C'est ça, l'histoire d'un scénario. Mais si on le prend comme un deuil, c'est un métier qui va vous rendre malheureux toute la vie. Qui va de deuil en deuil. Qui va de deuil en deuil. Et plutôt que de se dire que la contrainte arrive et qu'en réaction à la contrainte, il y a de la création. Voilà. Pour nous, le cinéma, c'est ça. En réalité, il y a toujours des signes assez forts. Quand l'adversité... Il y a des bonnes adversités, bizarrement. Sur Tralala, on a beaucoup d'exemples. En particulier, on avait écrit pour Philippe Catherine. Il était d'accord. On s'est inspiré même de lui. On le connaissait un peu pour écrire l'histoire. Donc, il nous a dit oui à tout. Puis, à un moment donné, il nous a dit non à tout. Mais on avait écrit. C'est-à-dire... Ce n'était pas si grave, en réalité. Alors, il fallait tout revoir. Mais au moins, on n'avait pu écrire. Pareil pour Tralala, beaucoup aussi. La fin du scénario, on ne l'avait pas tant que ça. Mais elle fonctionnait bien auprès des financiers. Donc, on l'a gardée longtemps. Et alors ça, la fin a changé vraiment au tournage et au montage. Vraiment. En fonction des acteurs, du Covid. Là, il y avait une fin où l'idée, c'était que le chanteur se lance dans la foule. Comme d'ailleurs, Philippe Catherine le faisait pas mal à une époque. Et là, quand on a tourné avec les masques, c'était un geste qui ne signifiait plus rien. Qui était complètement hors de propos. Avec Catherine, c'était l'histoire d'un chanteur qui retrouvait le génie. Donc, il n'avait jamais eu. On disait ça comme ça. Mais une fois que c'était plus Catherine, on a vite vu qu'on n'avait pas, avec Mathieu Amaric, un vrai chanteur. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le faire progresser dans son chant. Ou alors, ça prend deux ans et on le fait travailler. Ce qui n'était pas possible. Donc, tout ça a changé la fin. Et dernière chose sur les scénarios, c'est vrai qu'il faut savoir qu'il y a un côté didactique des scénarios, qu'on envoie surtout ceux du financement, qui n'est pas encore le film, mais il faut se faire comprendre. Il y a plus d'infos. Ça, on le sait qu'une fois qu'on est au montage, le montage apprend que des fois, on coupe quasiment tout le dialogue et on comprend l'enjeu de la séquence malgré ça. Par contre, dans une lecture de scénario, c'est plus compliqué. Donc, il y a un côté didactique aussi des scénarios qui peut être plus en approche du tournage, plus ça se dégraisse, on va dire. William, vous avez dit que vos films sont difficiles à produire, enfin à financer en tout cas. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas créé votre propre boîte de production ? Précisément, je pense, c'est précisément pour ça. C'est-à-dire qu'on a de la reconnaissance pour les producteurs parce qu'on s'est dit si en plus on devait... Je pense que s'ils se produisaient très facilement, on aurait monté notre société. Mais donc, c'est un travail souvent d'explication en plus, d'acharnement, de position sociale, de rapport avec les financiers. C'est tout un métier. Et puis, c'est parfois difficile, parfois ça tourne mal, mais si ça tourne bien, c'est l'inverse. En fait, les premières personnes pour qui on écrit, ce sont les producteurs. C'est un mélange... On écrit pour les producteurs et les acteurs. Voilà. C'est un mélange... C'est eux qui vont permettre que le film devienne réel et se finance et soit incarné. En général, les gens qui deviennent producteurs, les réalisateurs qui deviennent producteurs, c'est parce qu'ils font un moment donné un énorme succès où il y a une vraie retombée d'argent pour eux, personnellement, ce qui n'a jamais été le cas. En réalité, les recettes vont toujours... L'argent revient à l'argent. L'argent revient à celui qui l'a donné, ce qui est tout à fait logique. Donc, s'il y a un énorme succès, le réalisateur peut percevoir une petite somme, alors là, il peut décider de l'investir lui-même dans son propre projet. Et bon, mais ça, nous, ça ne nous est jamais arrivé. C'est-à-dire, on n'a jamais eu de quoi assurer un an et demi d'écriture seul. Voilà. Parce que les recettes n'étaient jamais suffisantes, même si tous nos films fonctionnent plutôt bien, mais les producteurs sont contents, mais il n'y en a pas suffisamment pour nous, pour qu'on gagne un an, deux ans d'indépendance, où là, on pourrait créer une société et dire qu'est-ce qu'on amène. Parce qu'être producteur, c'est amener quelque chose. Ce n'est pas juste bonjour, je suis producteur. Donc, on pourrait amener le scénario, par exemple, qui représente, ça dépend, ça va de 50 000 à 400 000. Il y a des scénarios à 400 000 euros. Donc, ça, c'est un vrai apport dans un film. Mais il faut avoir la capacité, d'une part, de vivre un an ou deux ans à l'écrire et surtout se dire de l'écrire en tant que producteur directement, c'est-à-dire de l'écrire. Et ça, encore une fois, nous, on aime écrire pour quelqu'un. Mais justement, ce rapport avec ce producteur, parce que là, vous avez la relation entre vous, contrairement à des cinéastes qui ne sont pas frères et qui travaillent tout seuls. On parle souvent de duo cinéastes-producteurs. Donc, est-ce que vous avez aussi ce sentiment d'un dialogue important qui ne soit pas que financier mais aussi artistique avec les producteurs ? Ah oui, oui, quand on dit ça, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Il y a eu un moment, plutôt au moment des courts-métrages, il y avait un moment un peu étrange où souvent, les producteurs ont le même âge que les réalisateurs. Donc, ils cherchent entre eux une complicité très forte. Alors, c'est vrai que nous, comme on était un duo, on ne créait pas toujours ce rapport. Comme si le producteur était celui qui devait sauver ce pauvre réalisateur ou la pauvre réalisatrice et ça ne marchait pas parce que la complicité, on l'avait tous les deux. Donc, en fait, déjà, pour trouver nos premiers producteurs, ça a été un peu long parce qu'on ne semblait pas être devoir sauvés. Et pour le coup, c'est vrai que normalement, c'est comme si on s'attendait à ce qu'on ait notre propre société de production. Les Dardennes l'ont eue depuis le début. Je ne crois pas parce qu'ils ont fait un gros ratage de fiction au tout début et après, ils ont trouvé leur système et ils ont eu leur... Et puis, c'est une alliance, monter une société de production, il faut la personne qui la tienne. C'est jamais... Et ça, il se trouve qu'on n'a pas fait la rencontre non plus. Et est-ce que, comme vos films se passent pour beaucoup en montagne ou en tout cas, pas à Paris pour la plupart, enfin, il n'y en a aucun qui se passe à Paris, en fait, il me semble. Ça commence souvent à Paris. Oui, voilà. Tralala commence à Paris. Est-ce que c'est plus difficile de convaincre un producteur ou des techniciens ou toute une équipe d'aller plus loin ? On sait, par exemple, que sur la brèche de Roland, il fallait marcher avant de tourner beaucoup avec tout le matériel. Est-ce que c'est plus difficile dans ce sens-là à convaincre les personnes qui travaillent avec vous ? Alors, les personnes qui travaillent, alors ça, ça dépend de leur vie. À chacun, il y en a qui préfèrent partir loin et le plus longtemps possible. Il y en a qui préfèrent rester. Ça, ça dépend des gens. Ce qui embête clairement les producteurs, c'est le tournage en province, c'est d'autres statuts, c'est loger, nourrir, déplacer une équipe. Donc, c'est un budget quotidien de régie assez lourd. C'est cher. Il y a une zone, c'est 50 kilomètres autour de Paris. L'équipe est logée par le producteur au-delà de 50 kilomètres de Paris. Et sur un film comme Les Derniers Jours du Monde, qui est quand même très ambitieux, est-ce que, si vous aviez eu moins de moyens, vous auriez adapté le film à vos moyens ou est-ce que vous auriez dû l'abandonner ? Sur Les Derniers Jours du Monde, il faut vraiment savoir. Certes, c'est le film où il y a eu le plus de moyens, mais franchement, c'est un film qui a coûté entre 7 et 8 millions d'euros, ce qui n'est rien. Il y a des comédies qui coûtent 15 millions, 12 ou 10 millions vraiment par rapport au film. Donc, à l'inverse, dans les premiers budgets, ça coûtait 11, 12. Tous les techniciens qui devaient faire Les Derniers Jours du Monde nous ont abandonnés en nous disant qu'il n'y a pas les moyens. Et donc, on s'est retrouvés avec les techniciens qui avaient fait Le Voyage aux Pyrénées. La régisseuse avait fait Garel, comme Fédar, mais c'était Garel. On aime beaucoup Garel. Mais comme dirigé, se retrouvait à faire exploser une voiture sur la place du Capitole avec 300 figurants. C'était la régisseuse qui s'occupait de ça et ça a été très beau parce que tout le monde n'avait jamais fait un film pareil. Et au lieu d'avoir des gens mécontents parce qu'il n'y avait pas les moyens de faire la manière de faire traditionnel et parce qu'il n'y avait pas les moyens, on a eu des gens qui juste inventaient le film à gros moyens. Mais franchement, c'est déjà beaucoup rusé pour... On a énormément trouvé des solutions. On en a parlé sur l'embouteillage à Biarritz, que les voitures, il y ait 10 mètres d'espace entre elles puisque s'il y a un kilomètre, on ne voit pas qu'elles ne sont pas parachoques contre parachoques. C'est trouver tout le temps des solutions d'économie. Alors ça, on est comme ça. D'ailleurs, c'est un peu... Il faudrait qu'on le masque un peu plus vis-à-vis des producteurs. Je pense que c'est quand même le fait d'être à deux. Une faculté d'adaptation parfois impressionnante par rapport au budget. Même Tralala, quand on nous a dit « Tralala, ce sera à 2,5 millions. » Du coup, on reconçoit tout le film comme ça. Et Tralala, il porte ça. Il porte du coup un réalisme, il porte de la légèreté. On intègre le fait financier, on l'intègre dans le film au lieu de se tendre et de dire « Non, on veut ça, on veut 50 danseurs. » Mais parfois, on va trop loin. Je pense que quelqu'un de seul, et on en connaît des réalisateurs, réalisatrices quand ils sont seuls, et quand ils se mettent à bouder et ne répondent plus au producteur, ça marche aussi. Le producteur revient « Ça va ? » « Bon, on va peut-être rallonger un peu. » Et nous, à 2, on se met trop vite au travail, je pense, trop vite, on prend. On s'énerve, mais on prend et on fait, on avance. Quelqu'un de seul peut aussi traverser des moments beaucoup plus difficiles dans ces moments-là. le moment où... Mais tout simplement, dire non, ça ne peut pas. Ou dire non. Être à 2 face aux producteurs, ça aide quand même à avoir un poids à convaincre peut-être plus vite. Oui, mais le problème, c'est ce qu'on vient de dire, on s'adapte trop vite. Donc je ne pense pas que, franchement, je ne pense pas qu'on soit très difficile vis-à-vis des producteurs. On en connaît beaucoup, beaucoup plus rudes. Vous l'avez déjà dit aussi, mais peut-être approfondir ce point, c'est réaliser, c'est aussi penser en termes de production, c'est-à-dire l'interaction entre le... D'abord, on sait... Là, un peu, je pense que ça se dessine, on le disait pour le scénario, mais c'est toujours... Il y a la période, il faut rêver un film et ensuite, le cinéma consiste à l'ancrer dans la réalité toute économique, d'une équipe, de la météo... Vous connaissez le coût des choses ? Oui, ça, par contre, ça nous intéresse tout à fait. Parce que nous, en fait, l'école, qui n'est pas une école, mais de laquelle on vient, c'est qu'on a commencé par nos deux premiers courts-métrages, c'était le grec. Je pense que vous connaissez tous le groupe de recherche et d'essais cinématographiques. Il y a eu beaucoup de cinéastes à faire leurs premières armes. Beaucoup, beaucoup. Mais le principe, c'est que précisément, il n'y a pas de producteur. Quand on a l'aide, alors c'était comme ça, je pense que ça n'a pas changé. C'est une aide qu'on met directement sur votre compte en banque. Alors, c'est super, il n'a jamais été aussi haut. Sauf que toutes les dépenses, et nous, à l'époque, par exemple, on savait qu'une heure de mixage, c'était 1 000 francs. C'était 1 000 francs. 1 000 francs, on vivait un mois. Donc, il faut apprendre à gérer le budget, les temps, tout. Donc, c'est une expérience assez traumatisante d'avoir le budget sur son propre compte d'étudiants. Alors ça, on a fait un film chacun du grec. On en a fait un chacun. Donc, on n'avait pas de compte joint et nous n'avons toujours pas de compte joint. De fait, après les courts-métrages, on avait vraiment le devis chaque fois. C'est nous qui le faisions, d'ailleurs. C'est nous qui le faisions. Parce que les arbitrages de production ont des incidences sur l'artistique aussi. Donc, vous devez avoir des choix à ce moment sur la durée du tournage, sur la composition de l'équipe. Voilà, le nombre de jours. En plus, il y a tout un tas de critères. Il ne faut pas tomber dans le sens inverse, mais des séquences, si les acteurs sont un peu payés cher. mais quand il y a des séquences où un acteur qui est un peu payé cher, il est en arrière-plan, il le faut, mais c'est que de la présence. Il y a toute une complexité comme ça à gérer. Plein de choses coûtent cher, on ne s'en aperçoit pas. Par exemple, un film où il y a juste 5, 6, 7 acteurs principaux, c'est cher. C'est très cher. Parce qu'ils sont là tous les jours. Tout est très cher. Dès qu'il y a de la figuration, ce n'est pas juste qu'il faut payer les figurants. Déjà, c'est relativement cher. Mais il faut le temps de les faire jouer avec des acteurs qui jouent aussi devant. Ou même un coup de feu. On peut toujours critiquer les coups de feu dans les films américains. Mais c'est aussi très, très, très cher. Parce que dès qu'il y a un coup de feu avec une tâche de sang, c'est le costume qui est bousillé. Donc quand on fait trois prises, ça veut dire que tous les costumes sont... Par exemple, quelqu'un qui prend du sang sur une jolie robe ou un joli costume, ça veut dire que déjà il est en trois exemplaires. Pour dire qu'il y a une complexité des coups, des choses qu'on apprend, avec lesquelles il faut un peu ruser. Il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas lâcher. Par exemple, on tenait absolument à aller tourner à Ibiza. On avait une directrice de production à l'époque qui nous disait qu'on peut aller dans le sud. Mais nous, c'était par rapport à des choses qu'on avait vécues, des paysages. On n'a jamais lâché. On voulait aller à Ibiza. Il y a d'autres choses qui bougent. On va regarder un second extrait du film L'amour est un crime parfait. Dans ce film, on suit Marc qui est professeur de littérature à l'université de Lausanne et qui collectionne les conquêtes parmi ses étudiantes. Dans ses cours, il invite ses élèves à sortir des règles classiques d'écriture en s'inspirant notamment des paysages. On va regarder un extrait. Comme l'écrit le japonais Katsuo Kamimura, ce qui marque le plus une personne, ce ne sont pas tant ses expériences passées que les paysages dans lesquels elle a vécu. Bien. Pour commencer, au lieu d'écrire pour la xième fois sur vos drames familiaux et vos tragédies personnelles, inventez donc un paysage et dites-moi ça c'est ma mère, inventez un autre paysage et dites-moi ça c'est mon père. Et s'il vous reste encore un peu de temps éventuellement, voilà, là c'est mon petit ami ou ma petite amie. Quant à vous-même, rassurez-vous, nous y reviendrons. Vous avez une âge. Alors, dans la continuité sur l'idée de l'exercice que Marc donne à ses élèves, est-ce que c'est ainsi que vous faites vos repérages en cherchant des paysages qui illustrent vos personnages ? Ce qui me vient c'est surtout pour peindre ou faire l'amour qui était écrit pour se dérouler dans les Pyrénées dans ce qu'on appelle le Piémo, c'est-à-dire c'est les premières colines, c'est des endroits qu'on connaît très bien. L'histoire est même inspirée de gens qu'on connaît à qui cette histoire n'est pas du tout arrivée mais disons un milieu social, une catégorie de gens qu'on connaît bien qui ont des maisons dans ces collines. Tout a été écrit vraiment pour ces endroits-là. Il y avait beaucoup de séquences d'apéritifs. On savait où se couchait le soleil. La chaîne est exposée est-ouest-ouest donc le soleil parcourt et le soir se couche là côté Atlantique et il se lève côté... Il se trouve que pour des raisons financières on se retrouve à aller tourner en Rhône-Alpes. Et là, on a passé un mois à faire tout Rhône-Alpes et justement on cherchait des paysages. Et je la fais courte mais l'erreur c'était qu'au lieu de chercher les paysages il fallait chercher la maison et l'endroit où on a trouvé la maison ne peut pas nous faire l'amour. On était déjà passé quand on avait en tête des paysages on avait trouvé ce paysage pas du tout satisfaisant. On était passé on a dit non, on va ailleurs. Et puis par le hasard de rencontre on est revenu dans cet endroit pour voir une maison et une fois qu'on est rentré dans la maison il faut dire qu'il y avait ce séchoir à noix c'est-à-dire où c'est à la fois dedans, dehors quand on est revenu là on s'est dit mais évidemment que c'est là. Donc on avait eu tort de partir à la recherche de paysages puisque ce film parlait d'une maison en réalité c'est la maison qu'il fallait rechercher. Mais oui pour compléter la maison en fait donnait le point de vue sur le paysage. C'est-à-dire qu'en fait le paysage il était intéressant à partir du point de vue donc c'est vrai qu'on peut dire bon là c'était la maison mais c'est vrai que ça peut être lié au personnage aussi mais en réalité effectivement soit on connaît déjà les lieux et encore que chaque fois il faut affiner par exemple le dernier là c'est à Lourdes donc on connaît ça depuis qu'on est né mais on a affiné les hôtels on n'y était jamais rentré il y a tout un tas de la précision quand même on est rentré dans des endroits où on n'était jamais rentré mais c'est vrai que là on connaissait qui était un autre souci c'était l'idée c'est de revenir sur des lieux où on est né et y tourner et voilà ça c'est autre chose mais sinon c'est un travail qui est aussi plus long et qui est plus coûteux mais sinon on aime beaucoup faire des repérages dans des endroits qu'on connaît pas mais c'est du travail c'est-à-dire qu'il va falloir parcourir des régions et c'est comme un casting c'est-à-dire il y a un jour il y a la rencontre et ça c'est super alors pourquoi dans l'amour est un crime parfait quand on a trouvé le petit gouffre c'est une histoire il faisait très mauvais on avait très faim on a trouvé un seul chalet où on nous faisait à manger puis on a regardé le paysage puis on a commencé à parler avec la dame et la dame nous a dit qu'il y avait des trous dans le coin et on est partis voir le trou et c'est comme ça qu'on a trouvé l'endroit et ça c'est super c'est des choses et c'est un endroit où on sort quand on y a tourné on avait déjà écrit le scénario dans le personnage il y avait une histoire de lycanthropie c'est-à-dire les hommes possédés par les loups éventuellement et un soir en rentrant du gouffre sur le tournage on voit la silhouette d'un grand chien on se demandait c'est quoi ce chien il me dit non c'est un loup donc l'endroit c'était celui-là et on l'avait trouvé parce qu'on avait faim c'est anecdotique mais pour dire qu'il faut être dans les lieux il se passe des choses on est attentif au signe c'est être attentif au signe c'est comme le rencontre avec Mathieu Amaldric avec un bélier pendant le tournage vous avez juste vu cet animal là on était très fiers dans la brèche de Roland c'est-à-dire il y a ce bélier qui est sur un promontoire et on avait tout le matériel dans les sacs et on allait tourner plus loin et on a dit voyons est-ce qu'on arrive à sortir le matériel mettre la caméra faire passer Mathieu et que le bélier reste là parce qu'en général un animal on a réussi à le faire et même le bélier suit de la tête Mathieu et après il part et ça pour nous c'était la comment dire la réussite de l'équipe légère parfaite en réalité le bélier gardait son territoire je pense qu'on aurait fait un pas vers lui il nous fonçait dedans donc il n'a pas bougé tant qu'on n'est pas parti quelle que soit l'explication en tout cas ça a marché alors j'ai une question sur votre rapport à la montagne dans plusieurs de vos films on voit un duo de grimpeurs vous incarnez les frères Ramos dans un homme un vrai est-ce que vous parlez aussi dans vos entretiens avec Quentin Mével des grimpeurs à l'esprit nouvelle vague dont l'approche consiste à partir tard léger grimper très vite avec grâce et désinvolture est-ce qu'on peut faire un lien entre votre cinéma et votre approche à l'escalade ? alors c'est vrai que là c'est un vaste dossier on va essayer de faire court mais souvent quand on nous demande ce serait qui vos modèles et effectivement dans les gens qui pourraient être plus non héros au fond plus que des cinéastes on pense en particulier à des grimpeurs de par notre enfance comme ça on voyait les grimpeurs mais en particulier dans les Pyrénées puisqu'il y a un vrai duo de grimpeurs qui s'appelle les frères Raviers qui sont encore vivants qui sont quasiment nés qui ont la même quasi la même date de naissance de Godard Godard il est de 30 et eux ils sont de 33 et ce duo de grimpeurs frères jumeaux eux ils sont frères jumeaux neuf enfants et la mère s'appelait Olympe donc c'est ce qui est quand même assez dingue et eux se sont mis à grimper adolescents et ils ont à peu près ouvert toutes les voies d'escalade des Pyrénées mais en amateurs ils ne sont pas guides ils s'occupaient de pièces à Bordeaux ils ne partaient que le week-end en voiture ils repéraient les voies et ils n'ont fait que des premières assez peu sans aucun entraînement et l'idée c'était d'ouvrir d'explorer en fait donc à 20 ans comme ils étaient très très forts mais avec un matériel à peine du matériel et en plus ils amenaient souvent des amis moins forts grimpeurs et longtemps on leur a demandé mais pourquoi vous vous encombrez et ils disaient ça permet de répartir l'attention de l'ascension et ça nous on s'y retrouve beaucoup dans cet esprit là souvent sur nos tournages il y a des gens qu'on connait un peu qui sont là et même nous on se demande pourquoi on tient à ce qu'il soit là et je pense que c'est une manière aussi d'enlever de l'attention c'est à dire nous on travaille beaucoup mais c'est une manière de démythifier ce qui est en train de se passer de démythifier le cinéma du coup on s'est toujours méfié parce que quand on tourne un film le matin si vous laissez faire l'équipe le film se fait tout seul il n'y a pas besoin d'être deux ni un en tout cas à notre âge avec les techniciens qu'on a en court métrage c'est peut-être plus les gens professionnels ont l'impression de savoir où est-ce qu'il faut mettre la caméra comment il faut éclairer et c'est pas faux d'ailleurs ils savent faire un plan ils ont lu le scénario et ça c'est toujours comment dire nous on se retire de ça un peu c'est comme si on se retire de l'équipe pour insuffler autre chose mais qu'on ne connait pas tellement à l'avance donc nous surtout ce qu'on doit faire et là c'est bien être deux c'est éduquer les équipes au fait que peut-être ils ne comprendront pas ce qu'on est en train de faire mais pas par souci de travailler en secret mais parce qu'on cherche autre chose que ce que ferait le cinéma si on n'était pas là la machine voilà c'est de se mettre un peu à côté de la machine et ça c'est utile d'être à deux quand on cherche l'équipe dit il discute quelqu'un de seul dit il doute en fait nous on doute on cherche mais vu de l'extérieur du coup c'est Mathieu souvent Mathieu et Malerie qui en parlent comme ça fait un moment qu'on tourne ensemble lui il appelle ça la manière dont on va créer le plan parce que quand on est en tournage le boulot ça consiste à créer des plans et il faut le dire parce que les gens en fait le vrai cinéma c'est ça c'est pas des acteurs qui disent un texte avec un chef opérateur qui les filme et un réalisateur ou une réalisatrice qui a des avis tout le monde a des avis pour nous en tout cas alors c'est un peu à l'ancienne c'est quoi fabriquer un plan un plan c'est entre moteur et coupé c'est une image c'est un bloc d'images de son avec des acteurs dans l'espace mais ça ça se fabrique et c'est collectif c'est à dire qu'au moment où le plan se fabrique il y a le son il y a l'image il y a les acteurs il y a la lumière tout se condense dans un plan et en gros on en fait 10 par jour à peu près justement il y a un nœud l'extrait lié il y a des gens qui en font 140 sur les séries mais bon pour moi il n'y a pas de plan il y a assez peu de plan dans les séries et le fait de comment ça vient un plan parce que vraiment on dirait voilà on doit filmer une discussion ça commence on met la table puis on commence à mettre la bouteille puis on met la rale puis on commence à mettre les acteurs puis on regarde la nuit ça prend un temps c'est ça qui est passionnant et cette fabrication-là de plan elle doit pas enfin pour nous elle doit être inspirée voilà si elle n'est pas inspirée c'est du formatage justement on va approfondir ce point c'est-à-dire le rapport entre les acteurs et le découpage technique et en passant par un extrait donc vous laissez le présenter et donc on va parler de direction d'acteur alors oui on va regarder un extrait de 21 Nuit avec Paty sorti en 2015 alors le film se passe en plein été dans un village du sud de la France où Caroline jouée par Isabelle Carré une Parisienne d'une quarantaine d'années débarque pour organiser dans l'urgence les funérailles de sa mère qu'elle ne voyait plus elle est accueillie par Paty jouée par Karine Viard qui aime raconter à qui veut bien l'écouter ses aventures amoureuses avec les hommes du coin l'extrait que nous allons voir se situe au début du film Caroline fait la connaissance de Paty et de ses histoires c'est l'extrait numéro 3 tout le monde a plus de 18 ans salut André salut Atty je vous ramène avec ta pine ? non on préfère marcher c'est bon pour nos fesses ah 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 hé viens toi bientôt je suis très occupée en ce moment ah 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 quelle énergie ah ah ça t'as compris ce qu'il a dit ? un peu par déduction c'est un chasseur j'aime pas les chasseurs mais putain quel bon coup la première fois qu'il m'a parlé c'était dans un bal j'ai cru que je comprenais rien à cause de la musique et du bruit la buvette bon j'étais un peu faite il faut dire je l'ai entraîné à l'écart dans une noël plus calme là pareil je comprenais un mot sur dix ce qui est sûr c'est qu'il me faisait un putain des fêtes il l'a vu il voit tout il m'a pris par la taille j'ai senti la poigne il souriait comme un gamin il s'est mis à me caresser des seins pas brutal mais ferme il s'est collé à moi et là j'ai senti le machin la vache il avait une sorte de bermudin en toile sans rien de saoul le salaud tu vois le truc là je me suis dit toi tu vas pas me sauter là debout à la va vide dans cette ruelle sombre j'ai passé l'âge il est allé chez moi avec son camion il conduit comme un fou super bien et comme un dingue et au lit pareil il a une belle bite comme j'aime une bite de bande dessinée tu vois j'imagine et puis il est content quand il baisse il maîtrise et en même temps il prend son pied tout avec la bite pas de chichi de toute façon je mouillais depuis un bon moment il a pris le bon rythme tout de suite pas besoin de parler il assurait à mort alors qu'il avait picolé je te dis pas il était aux anges moi je savais plus où j'étais je sais pas depuis combien de temps il m'y aimait la chatte c'était super bon je le sentais bien en moi profond tout à coup il s'arrête il me retourne d'un geste il a une force et il me sodomise il a pas demandé c'était pas la peine il le savait pas de contre-temps et là putain de sentir battre ses couilles contre ma chatte j'ai tout lâché lui pareil et crac on s'est retrouvé par terre le lit n'existait plus tout pété en vrac moi pareil le lendemain j'avais des saoulés mais je comprenais toujours non ce qu'il disait et j'avais qu'une envie recommencer putain ça a duré quelques semaines je devenais dingue totalement accro mais bon ça me n'est où ? ah c'est de la drogue dure je veux plus voir je me retiens dans cet extrait magnifique je trouve vous avez choisi les étudiants qui ont choisi l'extrait c'est ça pour ça il faut parler un peu ça me fait juste repenser aux producteurs tout à l'heure parce que quand même ce scénario était très compliqué à financer à cause de ces monologues et oui parce qu'il a les conditions de moins de 18 ans des choses comme ça dans les entraînements non 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 c'était le fait qu'il y ait ces monologues aussi crus et donc nous ce qu'il fallait essayer de d'où le casting d'ailleurs on s'est dit il faut quelqu'un qui traverse les écrans et où le financier le producteur en premier lieu avant le public puisse rentrer dans ce voilà paf par l'actrice en tout cas vous avez choisi de filmer Karine Viard dans cette séquence là en plein séquence comment est-ce que cette décision a été arrivée et comment vous discutez entre vous en fait en sachant que vous êtes inspiré des acteurs en moment de leur jeu avant de placer même la caméra est-ce que c'était même quelque chose qui est apparu pendant l'écriture du scénar ou est-ce que ça se passe vraiment sur le plateau et pourquoi en plein séquence c'est vrai qu'on les appelait des monologues et il y en avait je ne sais plus combien il y en a dans le film ouais ou trois et quatre bon bref mais surtout c'est le dispositif du film il y a celle qui parle et celle qui écoute donc selon les dispositifs il pouvait y avoir un champ contre champ mais c'est vrai c'est vrai que souvent on s'est retrouvé on s'est dit c'est plus c'est plus jubilatoire pour le spectateur même de lui-même faire son chemin entre la parole qu'il entend et de regarder la réaction de celle qui écoute surtout dans le premier dans le premier on s'est dit ce qu'il fallait ancrer c'était autant les récits de Paty que Caroline qui écoute mais on savait qu'il y avait un deuxième récit pas très longtemps après d'ailleurs juste après un deuxième qui lui est en champ contre champ est assis donc on s'est dit le premier d'abord en marchant c'est à dire qu'elle découvre Paty un peu comme nous Paty ne s'impose pas Paty démarre elle-même disons on a cette impression là et que Caroline à la fin du plan s'arrête et se demande ce qui lui est arrivé ce qu'elle a vu ce qu'elle a entendu ce qu'elle a donc ça se passe ça en plan séquence on ne voulait pas sachant qu'il y avait le même système derrière en champ contre champ parce qu'elle serait assise et là assise on s'est dit on va faire du champ contre champ on insistera plus sur l'écoute d'ailleurs dans le deuxième cas là on pose l'écoute et dans la séquence d'après on rentre vraiment plus dans l'écoute les récits commencent à avoir de l'effet après et il n'a pas été tourné en premier d'ailleurs c'était le plus difficile quand même parce que là on roule on n'a pas assez de rails donc on roule sur une sorte de c'est un stedicam sur un chariot parce qu'on n'avait pas un vrai stedicam sur un chariot et la lumière baisse alors si on reprend sur la direction d'acteur donc on avait des principes comme ça on savait qu'on les tournerait comme ça mais encore une fois donc on ne découpe pas avant on n'arrive pas avec un découpage préétabli mais il y avait eu l'histoire des monologues avec Karine c'est la première fois où on répétait en amont voilà deux mois avant on avait fait un peu des essais pour voir comment elle les lisait et c'était pas terrible on s'était tous fait peur elle, nous parce qu'effectivement parce qu'il y avait ce sens-là très sexuel c'était soit méchant soit c'était moqueur c'est des sortes de clichés qui arrivent sur le texte et on s'est dit mais non il faut que ce soit pas exactement joyeux mais qu'il y ait surtout le plaisir de raconter et qu'il n'y ait pas de connotation liée au contenu de ce qui est raconté voilà mais Karine elle nous avait dit mais il faut que je connaisse beaucoup mieux le texte et donc quand je le connaîtrai ça ira et ça c'est les actrices ou les acteurs qui tournent beaucoup je le connaissais très bien le jour où je serais sur le plateau donc on n'a pas pu vérifier du tout tout ça et donc voilà on se retrouve dans les situations et on avait tous de l'appréhension elle aussi d'ailleurs mais pas que dans cet extrait ici dans le nombre de vos films il y a des plans séquences ou des très longs plans avec les acteurs et donc est-ce que la direction d'acteur c'est aussi permettre aux acteurs dans un certain laps de temps alors et là par rapport à ce contenu là par exemple souvent on s'était dit on va faire des on n'aime pas du tout le mot plan de coupe enfin un plan qui permette de jongler avec les prises et là quand on a essayé avec notre monteuse Annette Duterte ça ne marchait jamais parce que c'est vraiment une musique et ce que fait l'acteur ou l'actrice c'est une musique qui a sa logique que si elle a ride aux 30 premières secondes que c'est un peu plus grave après c'est toute une c'est une unité qu'on ne peut pas rompre du tout on ne pouvait pas changer de prise c'est ridicule de changer de prise c'est parce que ça c'est faux c'est faux et donc l'idée en plus donc là elle connaissait son texte et en plus évidemment il y a le jour qui tombe parce que c'était alors finalement je crois qu'on a pris la prise totalement dans l'ombre mais il y avait des en lumière des prises qui étaient encore mieux où il y avait elle passait de l'ombre à la lumière mais là le soleil tombait tombait donc il y a une sorte d'urgence très forte alors que Karine nous en voulait un peu parce que même quand il n'y a plus de soleil on a dit c'est stop elle dit quand même on en refait une et on fait on a gardé la dernière je crois qui est dans l'ombre mais de fait l'urgence aussi fait que on se débrouille toujours pour qu'il y a une telle à un moment donné de concentration qu'on soit tous dépassés et l'équipe la première donc c'est vrai qu'on ne le fait pas exprès mais on se débrouille toujours pour que les professionnels soient débordés un peu par ce qui arrive alors c'est notre manière peut-être parce qu'on ne le dit jamais assez au fond à part quelques réalisateurs réalisatrices qui font un film par an mais en fait le réalisateur ou la réalisatrice c'est l'innocent sur un tournage c'est l'amateur c'est celui qui tourne le moins que tout le monde par contre son avantage c'est que lui il a écrit la première ligne et il a été jusqu'au spectateur pour transmettre c'est un long itinéraire mais c'est toujours celui qui doit poser les questions s'il cherche à rivaliser en professionnalisme alors il y en a que j'aurais tendance à appeler à l'américaine rivaliser de professionnalisme avec les techniciens franchement c'est pas très intéressant ce qui est intéressant c'est pas de bousculer pour bousculer mais c'est ce qu'on a dit c'est mais d'ailleurs le plan séquence en général met tout le monde d'accord c'est à dire toute l'équipe est complètement concentrée dans un plan séquence et tout le monde a peur c'est à dire est-ce que le plan va tenir qui va faire l'erreur qui n'ira pas jusqu'au bout ça s'assoude énormément une équipe justement au-delà de je sais faire ça je sais pas faire ça évidemment l'acteur alors on aime beaucoup faire souffrir Mathieu là-dessus mais il aime bien souffrir on lui met des tartines de textes des choses à faire et plutôt en plan séquence oui parce que alors beaucoup sur des récits parce qu'on veut tenter le coup qu'un récit alors le problème des récits c'est où est celui qui l'écoute toujours donc là ils sont à deux et donc la séquence après on a fait un chant contre chant mais néanmoins en plan séquence nous-mêmes on voit si l'histoire tient et on fait pas on n'utilise pas des moyens pour la faire tenir et puis dit différemment tout d'un coup il y a une maîtrise qui se lâche nécessairement c'est-à-dire que tout le monde est dans la chose à faire la longueur du texte et donc on peut dire que souvent ça veut dire que c'est un peu artificiel au début puisqu'il y a un texte très écrit il y a une construction technique et ça c'est intéressant sur le naturalisme parce que ces deux écoles vraiment souvent on se moque on peut critiquer Kéchiche et son nombre de prises incroyables mais ça veut dire parce que ça s'écrit au moment où ça se tourne et à l'inverse quand tout est écrit etc ça permet au fond un lâcher prise qui peut arriver beaucoup plus vite mais parce que tout est préparé pour qu'à un moment donné ça se lâche c'est les deux c'est un peu l'inverse mais au final au final pour dire qu'on ne peut pas juste mettre une caméra et ça n'arrive pas au premier coup ça c'est sûr donc il faut quand même ruser pour juste avoir de la vie d'ailleurs mais elle n'arrive pas comme ça en posant une caméra c'est pas vrai et comment vous vous mettez d'accord entre vous deux par rapport à la mise en scène quand vous voyez une actrice ou un acteur qui vous propose en jouant la scène comment est-ce que vous vous mettez d'accord entre vous ? par exemple sur les mots sur ce qu'on appelle nous les mondologues de Paty au scénario on se disait bon mais on a fait des essais avec Karine Vier mais pas pour savoir si un plan séquence tenait on voulait voir comment elle s'appropriait le texte donc on ne pensait pas forcément à la mise en scène mais on s'était dit quand même on tentera le plan séquence pour voir si ces histoires tiennent on le tentera donc ça on se l'était dit un peu dès l'écriture même si on n'a pas fait vraiment d'essais de ça et je pense que dans l'ordre de tournage c'est quand même aussi celui-là qu'on a tourné en premier non en deuxième c'est celui d'après qu'on a tourné d'abord le chant contre chant on l'avait tourné d'abord et c'est normal parce qu'elles sont assises dans le scénario Caroline rentre un peu plus dans l'écoute encore plus donc quelques jours après on s'est dit bon mais là il est temps de tenter vraiment le plan séquence mais comment dire alors à partir du moment où les choses sont écrites à deux quand même toutes les questions de mise en scène franchement se règlent assez vite assez vite on a peu de parce qu'on n'a pas précisé on a parlé dès tout début mais après donc Arnaud est resté au cadre depuis le début et là aussi il a fallu un peu l'imposer ce que je viens de raconter ça s'est passé par exemple à l'image sur un homme vrai il y avait Christophe Bocard qui a accepté de ne pas cadrer c'était déjà un chef hop reconnu il n'avait pas beaucoup d'expérience et qui a été belge très talentueux et il a accepté qu'Arnaud reste au cadre et ça a quand même donné il n'avait pas le choix il n'avait pas le choix il aurait pu dire qu'il n'aurait pu s'en aller il est chasseur aussi je crois que les coques l'attiraient beaucoup c'est vrai mais et alors c'est un garçon de très bonne composition mais souvent il me disait ah mais ce serait mieux comme ça il avait souvent raison d'ailleurs mais chaque fois je lui disais oui mais je vois très bien comment tu le ferais et d'ailleurs après on lui a dit tu sais Christophe nous on remarque les films c'est toi qui fais le film on te reconnait on sait que c'est toi qui as fait l'image et que tu as débordé la mise en scène on le voit c'est ton image la question c'est que Arnaud s'est retrouvé entouré donc c'est pas la question c'est pas faire les choses mieux ou moins bien enfin un minimum quand même mais il y avait quelque chose de particulier et que lui aussi nous aidait à repérer il nous disait ah tiens j'aurais pas fait comme ça mais ça me paraît bien et surtout il nous a quand même poussé au travelling je crois tous les premiers trucs qu'on a fait c'était justement j'ai envie d'apprendre cette question sur le rapport entre le cadre et la direction de la photographie puisqu'on l'a dit c'est vous qui êtes au cadre donc il y a un rapport avec un chef opérateur on a lu aussi dans les entretiens dans le livre que je recommande avec Quentin Meyvel donc un livre d'entretien sur tout votre parcours qu'il y a souvent des décors naturels avec de la lumière artificielle donc comment est-ce que ça se décide ce dialogue avec un chef opérateur puisque vous nous dites aussi que le découpage technique se fait sur le plateau donc par définition l'équipe n'est pas au courant de la totalité du découpage technique au début de la journée d'un tournage donc comment se fait ce dialogue avec entre un des réalisateurs qui est au cadre votre duo de cinéastes et le directeur de la photographie la question sur une journée de tournage comme ça c'est évidemment le parcours du soleil en extérieur donc les chefs op en général sont là pour dire on va tourner par axe au lieu de tourner dans l'ordre c'est-à-dire s'il y a un champ contre champ on ne va pas basculer et toi et moi on prend tout un champ après tout un autre mais nous souvent on aime bien avancer plan par plan du coup puisqu'on n'a pas storyboardé donc on a une conception on a un plan maître mais on avance pas à pas dans le plan donc on peut basculer et ça par exemple Christophe Boucard nous soutenait il disait non non mais si vous voulez basculer je rechange parce que lui là le chef op il doit tout rebasculer parce que tous ces projecteurs qui étaient là deviennent dans le champ donc il doit tout rebasculer plus la journée qui avance c'est-à-dire une séquence qui dure deux minutes dans le film c'est tourné en une journée donc le soir elle se termine à 20h la séquence et ça se voit au bout d'un moment ça se voit entre 10h le matin et 20h donc là le chef op doit récupérer une lumière du jour mais qui devient très artificielle donc nous on sait un peu vers quel plan on va faire en fin de journée quand c'est que l'artificialité pourra être intéressante on l'a beaucoup fait sur Tralala au bord du lac quand Mathieu chante en anglais sa chanson Avidonite à son frère qui est la preuve la fausse preuve ça s'est tourné à 20h et on avait commencé à 10h le matin la lumière est totalement artificielle la nuit tombe derrière lui et dans la séquence juste après on revient à midi il est midi et c'est juste après alors là on se le permettait un peu plus parce que c'était les chansons et la comédie musicale là on y allait encore plus mais pour revenir à ça c'est vrai que quand on parle de ces dérèglements le fait qu'Arnaud était au cadre a déjà déréglé le côté équipe hyper professionnelle on va dire de la maîtrise parce que surtout sur un homme en vrai on s'est retrouvé avec des super machinistes chef électro qui avait fait je sais pas combien de films et on va dire qui te taquinaient gentiment mais ça s'est bien passé au début gentiment mais j'avais fait le service militaire et je vous assure que j'y ai pensé alors c'était pas sur un rapport physique mais je pouvais boire 15 Ricard comme eux au cul du camion comme ils disent et ça m'écroulait et à ce moment là j'ai repensé à l'armée tiens tu tiens le choc et le lendemain ils étaient plus sympas mais parce que donc ils étaient obligés de créer un rapport et même pour eux par exemple quelqu'un qui pousse un travelling donc les machinistes en réalité c'est ça quand tout le monde est concerné ils sont autant concernés par le jeu de l'acteur et les grands machinistes c'est incroyable comment ils connaissent de l'intérieur le rythme de jeu de celui ou celle qui joue parce qu'il faut le suivre c'est du cadrage en poussant un chariot et donc là par exemple il crée un rapport avec Arnaud qui n'est pas que le cadreur qui est la mise en scène donc là aussi ça instille quelque chose qui est intéressant et plus le fait qu'effectivement avec ces fameuses journées qui s'effondrent à la lumière le chef opérateur qui doit tout d'un coup qui dépasse qui se dit mais ça ne va pas être raccord et il sort de plus en plus d'éclairage et il lutte contre la lumière qui tombe et au fond ce n'est pas réaliste mais ça crée un moment ça crée quand même quelque chose et au fond ce qu'on préfère c'est ce qu'on appelle entre le chien et loup et comme par hasard chaque fois on se retrouve entre le chien et loup et c'est souvent là que les acteurs sont les meilleurs mais alors peut-être qu'à deux on les déresponsabilise plus facilement disons on dit ne t'inquiète pas pour ton image c'est pas la tienne c'est notre tête après il y a une limite par exemple cette séquence avec Mathieu qui chante en jouant de la guitare on l'a quand même retourné le lendemain c'est fini c'est pas bien c'est moins bien c'est tourné c'est retourné mais c'est pas bien est-ce que vous regardez les rushs après la journée de tournage est-ce que ça vous est arrivé est-ce que vous avez le temps alors les époques ont changé puisque maintenant les rushs enfin on découvre ça à chaque nouveau maintenant pendant les prises même tout le monde a un petit écran c'est à dire tout le monde a des écrans sur les téléphones ça circule en wifi il n'y a même plus le combo où tout le monde se rassemble ou alors même si les réalisateurs sont un peu à côté mais là maintenant c'est individuel donc on les reçoit et des fois le soir on vérifie les choses mais c'est pas du tout c'est pas du tout la même énergie alors on travaille c'est le duo mais on travaille avec Annette au montage depuis fin d'été elle a monté tout justement au montage mais je propose qu'on lance parce que le temps le retourne malheureusement donc on va passer le quatrième et dernier extrait donc je sais pas lequel d'entre vous le propose le présente pardon ah si si c'est moi c'est moi oui nous allons on revient sur le film Un homme un vrai cette fois-ci au début du film lorsque Boris un personnage principal un cinéaste débutant rencontre Marilyn une jeune cadre à une soirée parisienne numéro 4 s'il vous plaît alors vous connaissez Marilyn depuis ce matin c'est comme si je l'avais aimé depuis 300 mille années 300 mille années plus que ça c'est comme si nous nous connaissions d'avant la création 300 mille années ne suffirait pas à la regarder danser sur tous les toits du monde avec cette air qu'elle a d'une onde agile et vagabonde oh oui pour moi elle est une onde c'est comme si j'entendais ta voix quand je suis à Paris et que tu murmures en Andalousie oh chérie tu vois ma jolie gorge blonde c'est comme un soleil qui m'inonde à l'autre bout du monde c'est comme un soleil qui m'inonde c'est comme si tu m'avais aimé depuis 300 mille années 300 mille années ne suffirait pas 300 mille années ne suffirait pas 300 mille années ne suffirait pas 300 mille années qu'est-ce que c'est ? du gazpacho c'est un plat andalou nous y partons demain en vacances où ça ? en Andalousie olé ! vous avez fait chanter Mathieu Amalric dans le film Un homme en vrai également dans le film Tralala qu'est-ce que vous a donné l'idée de faire chanter vos acteurs et pourquoi ? d'où vient cette envie de faire le musical ? la première fois c'était pas vraiment prévu je pense qu'on s'est dit qu'on allait on s'était dit que bon Mathieu pour faire court quand même on a longtemps été impressionné par les acteurs impressionné mais d'abord au mauvais sens du terme on avait assez peur que l'acteur nous vole le film et on avait rencontré des acteurs sur les courts-métrages qui sortaient d'écoles de théâtre qui au lieu de dire le texte simplement mettaient des trous de silence des inspirations on était terrifiés donc on préférait Romère, Bresson et les amis et pas du tout ce genre d'acteurs et après il y avait des amis on a un peu mélangé et vraiment Mathieu la révélation ça a été qu'il se présentait comme je ne suis pas acteur et c'était quand même vrai c'est-à-dire qu'avant de se lancer dans les plans il avait une appréhension et qu'il a toujours un peu enfin on se débrouille pour qu'il l'ait toujours lui et nous parce qu'on lui fait faire des choses qu'il a a priori jamais faites et il aime ça et puis il y va il a un certain courage et il est très bon mais comme quelqu'un qui effectivement n'est pas non plus le professionnel c'est pas forcément bon au premier coup et puis c'est génial et ça on l'a découvert sur La Brèche de Roland donc qui était le film antérieur à ça et même si le synopsis de peindre était prêt à cause de ce rencontre avec Mathieu on a écrit Un homme un vrai pour Mathieu et vite tourner ça avec Mathieu enfin vite et dans le film il est c'est un réalisateur de court métrage c'est une drôle d'expression d'ailleurs réalisateur de court métrage disons que c'est quelqu'un qui commence dans le cinéma et évidemment donc on voit ce qu'il a fait en film d'entreprise c'est le prologue du film il a réalisé un film d'entreprise après il rentre chez lui on le voit en train de tourner une comédie musicale très vieillotte et pas très enlevée donc et c'est l'histoire de quelqu'un au lieu de projeter de vieux fantasmes un peu un peu foireux il va finir par vivre les choses et c'est ça son histoire la rencontre avec Marilyn donc c'est pour ça qu'il se met à chanter là lui il a fait chanter des acteurs pas très bons dans sa petite comédie musicale dont le décor s'écroule etc mais là ce soir la vie il fait rentrer ce qu'il voulait faire en cinéma dans la vie c'est pour ça qu'il se met à chanter et d'où plus tard ce qu'on a vu avant d'où l'histoire des coques qui sont des chants ce qu'on appelle la place de chants parce que les coques s'accouplent dans ce qu'on appelle une place de chants et donc en fait c'est pour ça qu'elle est si émue Marilyn puisqu'elle se souvient de cette séquence de leur rencontre initiale chantée et que lui a réussi à découvrir dans la vie à travers des coques de bruyère des animaux la même scène c'est à dire une scène de parade et donc il a trouvé dans la vie ce qu'il n'arrivait pas à faire dans le cinéma et donc c'est un éloge qu'au fond c'est encore mieux la vie que le cinéma mais qu'il y a que le cinéma qui peut le montrer voilà alors on va passer à la question de la bande son donc Anastasia et puis une question sur la montage donc on n'a plus que deux questions à vous poser pour respecter l'horaire on va faire une prolongation d'accord comme dans certains matchs Anastasia alors vous portez une attention particulière à la bande sonore de vos films vous avez commencé en sonorisant les films de votre grand-père puis vous avez fait des films plus sonores que parlants et dans vos entretiens avec Quentin Meyvel encore une fois vous parlez de votre exigence au mixage son de ne pas faire n'importe quoi avec les chants des oiseaux et les sons de la montagne qu'est-ce que c'est faire n'importe quoi avec ces sons si naturels on a évolué en plus mais c'est pas faire n'importe quoi avec les sensations alors voilà après nous on en a certaines et on est bien conscient que tout le monde ne les partage pas mais on savait que selon les lieux il y avait des on avait des expériences sonores de tel type d'oiseau ou de son dans tel lieu et là aussi il pouvait y avoir un peu des clichés comme ça dans le film standard c'est la nuit boum 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 on balance du hibou boum 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 par exemple dans la brèche de Roland il y a un son très particulier même nous on savait pas c'est un grand-duc alors on s'était renseigné est-ce que le grand-duc peut chanter le jour c'est très mystérieux mais enfin on aimait bien c'est pas exactement un réalisme une justesse de sensation il se trouve qu'à l'époque on travaillait avec Béatrice Vick une monteuse son qui était pas du tout son nature et donc et si on l'avait choisie elle est très douée mais elle venait nous bousculer là-dedans c'est-à-dire on lui énumérait un peu les animaux possibles et après elle nous donnait des trucs qui nous bousculaient et c'était plutôt bien mais il y avait une vraie appréhension du son et là sur le dernier tralala c'était quelqu'un d'autre où on a été alors là comment on dit doublé par la espèce de précision de la sensation là je veux dire on a été un peu doublé par le panorama de chant d'oiseau qu'on avait et qui était très très juste dans la sensation donc dans Fin d'été ça fait même partie du scénario il y a une histoire d'altitude et le personnage dit à sa compagne alors il s'arrête il lui fait écouter un son elle dit je ne sais plus quoi elle dit les sauterelles enfin ce qu'on entend c'est des cigales et il lui dit tu verras plutôt plus haut ce seront des grillons c'est à dire nous il y a des endroits où les sauterelles même si vous voulez faire un film d'été il fait chaud il y a une altitude où il n'y a pas de cigales et nous ça nous c'est pas pour être réaliste c'est que nous la sensation s'écroule c'est géographique c'est le sud-est mais par exemple les cigales on ne les entend pas dans les Pyrénées donc ce serait un cliché on serait absolument c'est le sud-est c'est des notions géographiques après on peut s'amuser alors il se trouve que ce premier film avec l'histoire avec les grillons et les cigales c'est fin d'été mais 20 ans plus tard quand on tourne Pâti au même endroit d'où réchauffement climatique donc cet été là il y avait les cigales tout le temps et on les a gardées on ne s'est pas dit il faut les éliminer parce qu'elles ne devraient pas être là alors les sensations organiques du film nous amènent tout naturellement au montage puisque le montage on pourrait aussi le concevoir comme un tout organique et là j'ai passé la parole à William qui devra résumer en une question toutes les questions qu'il avait envie de vous poser à ce propos mais Annette Dutertre est votre monteuse attitrée depuis pratiquement le début on a monté nos courts-métrages seuls c'était dur on aimait bien alors pour dire qu'on connait la matière qu'on connait mais quand on a rencontré une vraie monteuse c'était mieux vous évoquez d'ailleurs cette collaboration avec elle en disant à un moment dans un de vos entretiens qu'il n'y a pas qu'un duo qu'il y a un trio qui s'est fait au montage oui tout à fait au montage bien sûr est-ce que votre méthode entre les premiers films et les derniers elle a évolué avec elle tout petit peu le premier il n'y avait tellement pas d'argent qu'il n'y avait pas les rushs c'est-à-dire qu'il n'y avait que le négatif et on a tiré les rushs quand on a eu des aides en montant c'est Annette qui l'avait monté une séquence de 10 minutes mais disons qu'elle monte pendant qu'on tourne on attend un petit délai après le tournage mais assez peu et on voit très vite un premier montage ce qui fait qu'on a une conscience d'ensemble très vite avant de tout reprendre avec elle et de repartir dans le détail le choix des prises des plans mais tout d'un coup et là il y a cette découverte mais nous on est assez près à la découverte terrible qu'on suit le scénario on fait ce qui a été prévu et on voit cette première projection et ça ne marche pas du tout du tout et ça c'est le mystère du cinéma qui fait que et donc du montage qui est au plus près de ce mystère c'est que après il faut sculpter là dedans c'est comme si tout ce qu'on avait fait n'avait servi à rien et pourtant c'est ça qu'on va retrouver à un moment donné oui à la fin du montage mais à la fin du montage c'est ce qu'on appelle il faut trouver le film mais même pas dans le tas de rush même dans le premier montage on voit bien que c'est pas là parce que c'est pas sculpté parce que la matière du cinéma elle est à la fois plus elle est beaucoup plus riche et puis il faut c'est tout un tas de nuances et je pense c'est le rapport en plus entre le détail et l'ensemble il faut que le détail est amplifié par l'ensemble et à l'inverse l'ensemble ne doit pas tomber dans le détail c'est organique une relation mais ce qui est bien c'est que du coup quand on rentre du tournage on voit une vraie continuité on commence pas à attaquer petit à petit par le début on a déjà une vision d'ensemble dans la durée dans l'ensemble de la chose après par contre c'est vrai que dans la profession enfin nous on l'a vu même au mixage comme on a démarré comme des amateurs et tout ça nous on est là tout le temps c'est à dire même des fois elle nous vire un peu pour avoir quelques moments alors déjà d'où ce moment où elle monte seule pendant qu'on tourne donc comme ça elle s'approprie la matière même encore un peu plus que nous mais on est là tout le temps au montage on est là on vient beaucoup au montage son et on est tout le temps là au mixage on n'est pas du tout on vient pas voir des étapes on est là alors ce qui fait que d'ailleurs comme il faut écrire c'est moins rentable en tant que si on voulait tourner un film par exemple dans le film Peindre ou faire amour ce que je lis c'était son couple de ciseaux à côté 150 000 spectateurs c'est une petite blague j'imagine mais c'est elle qui a fait en fait ces trois dernières coupes disons qu'à ces moments qui arrivent plus ou moins qui nous sont moins arrivés ces derniers temps mais où le distributeur voit le film alors là c'est la face l'équivalent du scénario pour les financiers à un moment donné c'est le distributeur qui va le mettre dans les salles et là il voit le montage et en général donc il y avait cette phrase il dit on a mis de l'argent pour faire 300 000 entrées et là je viens de voir un film à 150 et on se souvient qu'en réalité il y avait eu trois ou quatre coupes maximum et comme le film a eu un succès inespéré donc on faisait de l'ironie là-dessus on avait dit qu'Anette avait un coup de ciseaux à 100 000 entrées le fait que vous travaillez ce sera la dernière question toujours avec la même monteuse est-ce que dans le rapport avec le producteur justement ça change la donne aussi parce que forcément le monteur ou la monteuse est entre le cinéaste et la production enfin du côté du cinéaste plutôt on peut l'espérer mais il y a quand même ce rapport vous le disiez avec le distributeur ou avec le producteur qui à un moment va vouloir avoir une copie de travail du montage oui alors c'est aussi un des avantages d'Anette c'est qu'elle ne monte pas que nos films donc pour les distributeurs elle est une garantie aussi de professionnalisme elle a été beaucoup assistante et au début elle montait plus nos films donc on disait c'est la monteuse et la rieux mais j'allais dire maintenant on est les réalisateurs d'Anette Duterte elle monte les Mathieu Noé Milovski elle a monté beaucoup et puis c'est un trio et c'est vrai que sur la question du duo on peut passer du duo ça sera l'objet d'un troisième livre le trio c'est très intéressant parce que ça va encore plus vite au montage parce qu'à 3 il y a toujours évidemment 3 mais souvent 2 et 1 et là c'est pareil quand il y a 2 et 1 ça va très vite les questions se règlent assez vite et c'est pas du tout d'ailleurs c'est pas Arnaud et moi contre Annette mais ça peut être Annette et Arnaud enfin contre entre guillemets mais et je pense puisqu'on approche de la conclusion je sais pas si c'est une question mais parce qu'il faut jamais oublier que c'est pas créer à deux c'est pas de se dire il y en a un qui a ses idées l'autre les siennes et donc on va les confronter et il y en a un qui gagne c'est pas ça c'est que dans un processus de création on cherche et du coup c'est la troisième idée qui se crée c'est ça l'intérêt c'est pas de négocier de savoir qui c'est qui a eu la meilleure et qui c'est qui a gagné c'est pas alors on fait rien de bon alors je voudrais remercier le forum des images d'accueillir ce cycle le centre Wallonie-Bruxelles d'être notre partenaire je pense qu'on peut applaudir les 3 étudiants qui ont préparé cette rencontre William, Masha et Nasta et bien sûr Arnaud et Jean-Marie Lariot merci beaucoup Applaudissements